La semaine dernière, on avait parlé de l'Qabr, de l'Azab et de la Naïm. Et on avait évoqué le prophète, les prophètes, est-ce qu'ils étaient vivants dans leur tombe ou pas ? Et on avait parlé d'un hadith qui parlerait des martyrs, est-ce qu'eux aussi sont vivants ou non ? Avant de parler de cela, quelle est la surah qui protège des châtiments de la tombe ? Je l'ai entendu ? Surah Al-Mulk Je l'ai entendu ? Celle qui est la cause pour être sauvée des châtiments de la tombe. Pour celui qui la récite tous les soirs. Donc celui qui récite Surah Al-Mulk tous les soirs, il sera préservé des châtiments de la tombe. Quant au hadith qui parle du fait de mourir le jour du vendredi, celui qui meurt le jour du vendredi sera sauvé des châtiments de la tombe, il n'est pas authentique. Ce hadith-là n'est pas authentique. Et puis, mourir un jour bien précis, ça n'a pas de mérite particulier. Ça n'a pas de mérite particulier. Tu ne choisis pas l'endroit ou le moment de ta mort. Donc mourir un vendredi n'a pas de mérite. Ce n'est pas tout. وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فقالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت أو وقد أرمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء وهذا الحديث اختلف في أحد الرواه وهو عبد الرحمن بن يزيد وقبل أن نشرع في إختلاف في اسمه سنذكروا إن شاء الله تعالى الترجمة donc le hadith auquel on avait fait allusion la semaine passée c'est le hadith de Hauss بن Hauss رضي الله عنه il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit le meilleur jour de la semaine c'est le jour du vendredi فيه خوليقا آدم c'est le jour où Adam a été créé Adam عليه وسلم il a été créé il avait quelle taille ? quelle taille il faisait Adam عليه وسلم lorsqu'il a été créé ? نعم ستونة ديراء et en mètre ça fait à peu près combien ? 2 mètres ? 30 mètres 30 mètres approximativement 30 mètres جاء في صحيح المسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خوليقا آدم على سورته طوله ستونة ديراء le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit qu'Adam عليه وسلم lorsqu'Allah l'a créé lorsqu'Allah a créé Adam il faisait ستونة ديراء 60 coudées donc approximativement 30 mètres donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit que c'est le meilleur jour vendredi فيه خوليقا آدم c'est le jour où آدم a été écrit وفيه قبض et c'est le jour où il est mort وفيه النفرة وفيه النفرة وفيه السعقة et c'est le jour où il y aura النفرة et السعقة ça fait allusion à quoi ? النفرة et السعقة نعم قيم السعقة c'est lorsque Israfil soufflera dans la trompe donc c'est le jour ou le jour ou le jour du jugement dernier le jour ou le jour le jour dernier le jour dernier arrivera un vendredi il commencera un vendredi donc le premier souffle c'est pour détruire la terre et anéantir ceux qui sont dessus et le deuxième c'est pour que les gens reviennent à la vie donc les deux souffles auront lieu un vendredi فيه خوليقا آدم وفيه قبض وفيه النفرة وفيه السعقة donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit que c'est le meilleur des jours et nous dit multiplier donc les prières sur moi ce jour là فَإِنَّا صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيْيْهِ car vos prières me sont présentées vos prières me sont présentées les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont dit mais comment elles te seront présentées alors que tu seras mort arimt ou bien aramt il y a deux façons de mettre les accents soit avec une casera soit avec une fatha arimt ou aramt les deux sont bons ça veut dire يعني akala يعني la terre la terre t'aura dévoré la terre t'aura mangé le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aura donc répondu Allah a interdit à la terre les corps des prophètes donc la terre ne peut pas dévorer les corps des prophètes et ici il y a un problème dans la chaîne de transmission il y a un homme qu'on appelle Abdurrahman ibn Yazid et sauf que Abdurrahman ibn Yazid il y en a deux il y a Abdurrahman ibn Yazid ibn Tamim et Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir pour vous donner une image moi je viens vous voir et je vous dis écoutez moi j'ai entendu Mohamed me dire que cette boulangerie était bonne toi tu vas me dire mais c'est lequel Mohamed ? Mohamed de Sarcel ou Mohamed de Goussinville ? parce que Mohamed de Sarcel j'ai confiance en lui mais Mohamed de Goussinville j'ai pas confiance en lui par exemple donc on va avoir besoin d'un élément qui va différencier les deux puisque les deux s'appellent Mohamed et bien dans ce hadith là c'est la même chose dans ce hadith là on a Abdurrahman ibn Yazid sauf que Abdurrahman ibn Yazid on en a deux il y en a un qui est bon et il y en a un qui n'est pas bon si c'est le bon le hadith est authentique si c'est pas le bon le hadith est faible alors comment on va faire ? comment les savants du hadith vont faire pour savoir si c'est le bon ou pas le bon ? ils vont pas jouer à plouf-louf et ils vont dire bah vas-y c'est quoi c'est bon c'est celui-là ils vont regarder qui est-ce qui rapporte de lui et celui qui rapporte de lui c'est un homme qui s'appelle Hussein Al-Joufi ou bien Al-Jafari Al-Joufi Hussein Al-Joufi il s'appelle et lui il a l'habitude de rapporter de Abdurrahman ibn Yazid ibn Tamim al-Shami al-Darif lui il a l'habitude de rapporter du rapporteur qui est faible Abdurrahman ibn Yazid ibn Tamim et donc certains savants l'ont rendu faible et d'autres ont dit que c'était le bon Abdurrahman ibn Yazid pourquoi ? dans Sunan Abidaoud lorsque vous regardez dans les livres de hadith ils mettent bien les auteurs que c'est Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir que c'est celui qui est bon et donc le hadith est accepté chez une partie des savants vous savez cette histoire de savoir quelle est la personne qui rapporte est-ce que c'est moi je vous ai donné l'exemple de Mohamed Mohamed de Goussinville ou Mohamed de Sarcel de cela va découler plein de divergences parce que comme je vous ai dit vous avez confiance en Mohamed de Sarcel donc si c'est celui-là c'est bon si c'est l'autre c'est pas bon je vais vous donner plusieurs exemples de hadith qui sont connus et qui sont faibles à cause de ce genre de choses hadith al-souq il y a dachal aahadukum al-souq waqal la ilahe lallahu ahdahu la sharika la lahu l'mulk wa l'hamd il akhiri kutiba lahu alf alf hasana wa maha anhu il akhiri hadha l'hadith fi isnadihi rajulun ismuhu amru ibn diinar tabi amru ibn diinar huna ke amru ibn diinar al-thiqah wa huna ce hadith là le hadith dans le fait de celui qui rentre au marché qui dit la ilahe lallahu ahdahu la sharika la etc dans la chaîne de transmission il y a un homme qui s'appelle amru ibn diinar sauf que c'est lequel c'est le bon ou c'est pas le bon il y a amru ibn diinar al-makki qui est très fort et il y en a un autre qui est faible comment on fait pour savoir et bien on regarde chez les anciens al-bukhari al-nasai abu hatim eux ils te disent que c'est amru ibn diinar ça a fait nous j'ai par à 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 أن النبي قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضى قال عروة قلت من هي إلا أنت فضحكت هذا الحديث فيه عروة طيب من هو عروة إن كان ابن الزبير فإن حبيبا لم يسمع منه شيئا وإن كان المزاني فإن المزاني مجهول فالحديث ضعيف dans le حديث de عائشة il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé certaines de ses femmes certaines de ses épouses et puis il est sorti et il n'a pas refait ses ablutions عروة qui rapporte le حديث il dit c'est toi tu parles de toi c'est toi que le prophète a embrassé et elle a rigolé dans ce حديث là il y a un homme qu'on appelle عروة طيب c'est qui عروة ? comme je vous ai dit tout à l'heure il y a Mohamed et il y a Mohamed mais comment je fais pour savoir si c'est le bon ou le mauvais ? et bien là on a عروة المزاني et on a عروة on a عروة المزاني et on a عروة ابن الزبير dans les deux cas le حديث sera faible parce que le rapporteur Habib ibn Abi Thabit n'a jamais vu عروة ibn Zubay ici c'est le ma'al-muzani il est majhoul ça c'est des exemples dans la science du حديث c'était une parenthèse pour vous montrer pourquoi parfois il y a des divergences sur certains حديث il y en a d'autres حديث de Abdullah ibn Mas'ud al-Musnad de l'imam Ahmed il y a plein de choses comme ça qui sont en rapport avec la science du حديث et en cherchant le pourquoi du comment vous avez une science un peu plus propre et plus pure et vous comprenez pourquoi les savants divergent donc le حديث est authentique le حديث est authentique maintenant le texte qui parle de l'ashuhada comme quoi l'ashuhada la terre ne les dévorera pas alors ils ne se sont pas basés sur un حديث moi je pensais qu'il y avait une divergence sur le حديث mais non, la divergence elle est concernant les prophètes amma l'ashuhada certains ont ramené la parole d'Allah وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ قَالُهُمْ أَحْيَاءُ إِذَنْ الْأَرْضِ لَمْ تَأْكُلْهُمْ donc la terre ne les a pas mangés pourquoi ? parce qu'Allah il nous dit explicitement que les shuhada que les martyres sont vivants sauf que ce texte-là, ce verset-là l'avantage avec le Qur'an c'est qu'il n'y a pas de faible ou bon ou mauvais le Qur'an il n'y a pas de verset faible le Qur'an il est authentique du début jusqu'à la fin et le problème il va être dans l'interprétation ici il nous dit ils sont vivants mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont vivants donc ça sous-entend que la terre ne va pas les dévorer pas forcément ils peuvent être vivants et la terre pourra dévorer leur corps et ça ne contredira pas le fait que la terre les dévore donc la majorité des savants disent que les shuhada, les martyres la terre les dévore mais ils sont vivants une vie particulière c'est une vie qui est propre qui est propre à eux ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَىٰ بَعْدَ ذَلِكُ وَلَادَ الْعَرْضِ عَلَيْهِمُ حَاسَبُونَ وَلَادَ الْعَرْضِ عَلَيْهِمُ حَاسَبُونَ وَقَدْ ذَكَّرَنَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّا بِذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرُجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وهذه الآية هي آخر آية نزلت في القرآن وهذا تذكير لنا يذكرنا ربنا عز وجل بأننا سنعود إليه سبحانه وتعالى وأننا سنقف بين يديه وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرُجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالْ وَاتَّقُوا يَوْمًا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا يَجَزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ إِلَى آخِرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الله سبحانه وتعالى a choisi de clôturer son livre c'est le dernier verset qui est descendu le dernier verset qu'Allah a révélé il a clôturé son livre avec ce verset là avec un verset qui nous parle de craindre le jour où nous retournerons auprès de lui وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ et craignez le jour ou bien un jour où vous serez ressuscité devant Allah le jour où vous retournerez vous retournerez pardon vers Allah le jour où rien ne sera utile وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجَزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ regardez l'image Allah nous dit nous sommes dans surat Luqman et craignez le jour où les parents ne seront d'aucune utilité pour leurs enfants pourquoi il a cité ce lien là en particulier parce que c'est l'un des liens les plus forts si ce n'est le plus fort toi tu peux te sacrifier pour ton enfant toi concrètement s'il y a une personne qui rentre dans la mosquée avec une arme à feu et qui te dit écoute soit je te tire dessus à toi je te tire une balle dans la tête soit je la mets dans la tête de ton fils je pense qu'aucun père n'hésiterait et tire tire n'hésite pas tire moi dessus pourquoi parce que tu sacrifierais tout pour ton enfant c'est une partie de toi comme il a dit le prophète concernant Fatima il dit concernant Fatima sa fille il dit c'est une partie de moi ce qui la nuit me nuit ce qui lui cause du tort ce qui lui fait du mal ça me fait du mal parce que c'est son enfant c'est une partie de toi c'est ta chair donc là Allah il nous dit que ce jour là les parents ne seront d'aucune utilité pour leurs enfants ils ne se sacrifieront pas au contraire s'il faut jeter s'il fallait jeter tous tes enfants tes parents tes grands-parents et tous ceux qui sont sur terre pour sauver ta propre personne et bien tu le ferais ça prouve que ce jour sera terrible Aïcha radiyallahu anha lorsqu'elle a entendu que ce jour là les gens seront dénudés les gens ne seront pas habillés la première chose à laquelle elle a pensé elle s'est dit quoi les hommes et les femmes les hommes et les femmes sur la même place dénudés vous voyez aujourd'hui elle est habillée elle est habillée et l'homme il cherche une partie de son corps à regarder la moindre faille il la cherche et comme un animal il il bave dessus il bave devant un animal comme il disait Ali ibn Abi Talib radiyallahu anha addunia jifah watullabuha kilab donc la moindre faille comme l'imam Ahmed rahimahullah quand il marchait il a vu une femme il y a eu du vent et on a vu sa cheville la cheville de la femme il a baissé la tête il a dit Allah nous sommes dans une époque où il y a beaucoup de fitnes heureusement que l'imam Ahmed il est mort parce qu'il a miskin il aurait fait une crise cardiaque donc ce jour là pas habillé du tout et personne ne va prêter attention c'est pas possible sachant que là les gens se battent pour regarder ne serait-ce qu'une toute petite partie là tout le monde du premier jusqu'au dernier sur la même terre réunis les hommes et les femmes et personne ne sera habillé Haïcha radiyallahu anha ça elle n'arrive pas à concevoir ça donc elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam elle dit les hommes et les femmes dénudés sur la même place sur la même terre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit l'affaire sera bien plus grande l'affaire sera bien plus grave pour que les gens se préoccupent de cela est-ce que vous vous imaginez un jour tellement effrayant que les hommes ne regarderont même pas les femmes que les femmes ne regarderont même pas les hommes que les parents jetteront leurs enfants en enfer à leur place que les enfants jetteront leurs parents à leur place en enfer que les gens seront prêts à jeter tous ceux qui sont sur terre quitte à finir tout seuls au paradis pour ne pas être jetés en enfer est-ce que vous imaginez ? ce jour-là certaines personnes seront debout devant Allah et elles diront il y a Allah moi je n'accepte pas de témoignages d'autres que moi elles savent qu'elles ont fait des choses elles savent qu'elles ont fait des choses mais elles disent non non moi je n'accepte pas les anges ils ont écrit mais qui me dit qu'ils ont vraiment écrit qui me dit que c'est vrai vous imaginez jusqu'où certaines personnes vont aller pour sauver leur propre personne ils vont dire d'accord ouais cet ange-là il était avec moi il a écrit mes actions mais je ne le crois pas moi je n'accepte aucun autre témoin que moi les gens vont aller jusque-là pour être préservés du châtiment et Allah fera taire sa bouche le jour où on fera taire leur bouche on clôturera leur bouche et leurs mains et leurs pieds nous parleront vous imaginez un jour aussi terrible que cela Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce jour-là rien ne sera utile rien ne sera utile et craignez un jour où aucune âme ne pourra être utile pour une autre tu ne pourras être d'aucune utilité envers quelqu'un envers autrui sauf si Allah accepte ton intercession si Allah fait en sorte d'accepter si Allah accepte ton intercession si tu fais partie des personnes pieuses qu'Allah aime là tu pourras intercéder là tu pourras être utile pour quelqu'un d'autre d'ailleurs le verset là que j'ai cité dans le Baqara vous en avez deux ils commencent comme ça les deux sauf que la suite c'est pas la même et la suite c'est pas la suite Différencier les deux Donc dans le premier verset Dans le deuxième verset un peu plus loin Et donc le mot shafa'a il est en deuxième Et un moyen mnémotechnique c'est Ceux qui ont le baqara Ils se servent de ce moyen mnémotechnique Ceux qui n'ont pas le baqara Inch'Allah quand ils l'auront Quand vous l'aurez C'est très simple En vrai les gens ils pensent que Surat al-Baqara par exemple c'est difficile à apprendre Surat al-Baqara il y a combien de versets 246 Hein 86 Dans une année Dans notre calendrier Dans le calendrier chrétien Il y a combien de jours dans un an 365 Une personne qui apprend un verset par jour Elle aura fini le baqara Et elle aura commencé à lire imran Un verset par jour En plus vous avez déjà Alif Lamim Vous avez déjà Vous avez déjà Si vous lisez les deux versets Le soir Comme le prophète A dit dans Dans le Bukhari Habib Mas'ud Il dit Celui qui lit Les deux derniers versets De surat al-Baqara Durant la nuit Cafatah Elles lui suffiront Donc on va dire On applique ce hadith là Donc on lit ces deux versets là Tous les soirs Donc on les connait On connait On connait On connait On va dire Il reste 280 versets 280 versets Si on apprend un verset par jour On apprend un verset par jour En un an Elle est bouclée Vous voyez En fait c'est juste Une histoire de persévérance C'est juste Faire les choses De manière continue Et là il y aura des fruits Même si c'est peu Même si c'est peu A la fin de l'année On aura fini Vous savez quoi L'objectif C'est de finir le baqara Ça veut dire Il y a 365 versets Il y a deux Jours pardon Il y a 286 versets On apprend un verset par jour Et on va dire Les jours où on est fatigué Les jours durant lesquels On est fatigué On ne fait que réviser On n'apprend pas Il faut qu'en 365 jours J'ai bouclé le baqara Ça veut dire Il y a beaucoup de jours Où tu auras le droit De te reposer Et Allah L'année prochaine A telle date On a fini le baqara Et vous verrez Qu'avec le temps Ça va devenir quelque chose De plus léger Et vous allez vouloir passer A deux versets Et donc Ali Imran Qui fait 200 versets Ça va aller la finir En 100 jours Pareil Alif Lamim On connait tous Donc le verset On l'enlève Ça fait 199 Donc il reste 199 versets À apprendre De surat Ali Imran Et Allah En un an Ou en 100 jours On peut la finir Et un frère Et un frère Une fois On avait fait la salat Et il savait Qu'on a Vous savez On a le droit Dans la salat De réciter une partie D'une surah Et heureusement d'ailleurs Vous imaginez Si on récite On est obligé de réciter Tout le bacara Et moi j'étais derrière Et il fait Allahu Akbar Il fait le Fatiha Et après il dit Alif Lamim Et moi j'étais content Et après il fait Allahu Akbar Après le Alif Lamim Il a dit Allahu Akbar Et j'étais content Parce que je le connais Personnellement Et je me suis dit MashaAllah Il a pris le bacara Mais après Alif Lamim Il a fait Allahu Akbar Donc Allah subhanahu wa ta'ala Nous dit Et il nous dit Et il nous dit Donc il nous appelle À avoir peur De ce jour là Et ce n'est pas Juste de la peur Pour avoir peur Normalement C'est de la peur Pour oeuvrer C'est D'accord Ce jour sera terrible Mais ce n'est pas Juste une information Qu'on met dans un coin De notre tête Non C'est pour qu'on puisse Se préparer à ce jour là Comme lorsqu'un homme Est venu voir le prophète Et il lui a dit Il lui a dit C'est quand l'heure ? Quand est-ce que viendra l'heure ? Le prophète Il lui a dit Il lui a dit Qu'est-ce que tu as préparé Pour ce jour là ? C'est quand l'heure ? Qu'est-ce que ça va te faire Toi de savoir C'est quand l'heure ? Toi tu ne seras peut-être pas là Toi ce qui t'importe C'est qu'est-ce que j'ai préparé Pour ce jour là ? Intervient la science Là intervient la science Le mérite de la science En apprenant Vous allez avoir accès A des raccourcis Qui mènent à l'agrément d'Allah Quelqu'un qui va se fatiguer Dans certaines adorations Sera peut-être châtié A cause de ces adorations Pourquoi ? Parce qu'il ne les aura pas Faites correctement Il se sera peut-être fatigué Dans une chose Qui ne rapproche pas d'Allah Dans le Bukhari Selon Abdoullah ibn Abbas Fr. فإذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ويصوم فقال النبي ﷺ مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه dans Sahih al-Bukhari selon Abdullah ibn Abbas pendant que le prophète était en train d'exhorter les gens il a vu un homme qui était debout au soleil il a demandé regardez la sagesse du prophète il a demandé avant de reprocher, avant de réprimander donc il a demandé il a dit c'est qui, qu'est-ce qu'il fait ils lui ont dit c'est Abu Israël il a fait le vœu, il a promis à Allah de rester au soleil debout, de ne pas parler et de jeûner donc là pour lui il est en train d'adorer Allah pour lui il est en train de faire quelque chose de bien puisqu'il est en train de le faire pour Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ordonnez lui de se mettre à l'abri de se mettre à l'ombre de parler et de s'asseoir et de terminer son jeûne regardez si ça avait été une adoration, si ça avait été quelque chose de légiféré, si ça avait été quelque chose de bien le prophète ne lui aurait pas dit d'arrêter il aurait dit bah vas-y continue Allah il sallam va, reste au soleil pourquoi il lui a dit de s'asseoir de se mettre à l'ombre et de parler et de continuer son jeûne c'est que cette adoration là n'était pas légiférée et que donc il ne sera pas récompensé pour cet acte là vous avez vu ? vous pouvez vous fatiguer à faire certaines choses et ne pas être récompensé pour celle-ci parce que ce n'est pas un chemin qui mène à Allah toi si tu vas à la sarcelle et tu vas de l'autre côté et tu ne fais que t'éloigner tu vas dire mais ce n'est pas normal tu as vu j'ai roulé j'ai fait des causes oui mais tu as roulé mais du mauvais sens donc tu n'arriveras jamais à destination et tu ne vas pas argumenter avec oui mais j'ai roulé oui tu as roulé mais dans le mauvais sens donc là oui mais je serai récompensé non tu ne seras pas récompensé et pourtant j'ai fait quelque chose pour Allah oui tu l'as fait pour Allah mais tu l'as fait de la mauvaise manière donc c'est la même chose donc là intervient la science le fait de faire les adorations correctement c'est ça qui va te mener à Allah et dans le fait de faire les adorations correctement tu as des degrés tu as des gens qui adorent correctement Allah et d'autres qui adorent correctement Allah mais qui ont accès à des raccourcis حديث صحيح مسلم سنو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للصلاة وكانت جويرية تذكر الله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فلما رجع قال لزوجه أو لزوجته كلاهما صحيح قال لم تزالي جالسة بعد قالت نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لو وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنت عرشه ومداد كلماته هي كانت تذكر الله منذ ساعات أو فلنقل منذ ساعة وهو قال أربع كلمات قال لو وزنت بهن لو وزنتهن يعني كلماته التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أثقل في ميزان الحسنة مما ذكرته أو مما قالته جوائريا رضي الله عنها donc ceux qui adorent الله ceux qui adorent الله ont des sont dans des degrés différents ils ont des vitesses différentes ils vont à des vitesses différentes pareil on reprend l'exemple de Sarcelles quelqu'un qui va en Ferrari et quelqu'un qui va à pied les deux ils se dirigent vers la même direction et les deux ils prennent le bon chemin pour y aller les deux arriveront à destination les deux se rapprochent de Sarcelles on est d'accord mais est-ce qu'ils vont à la même vitesse non et bien le chemin qui mène à Allah est semblable à cela وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى il y a des personnes qui adorent Allah et qui vont vers Allah et qui y vont correctement mais ils sont comparables à ceux qui marchent à pied d'autres en trottinette d'autres en vélo d'autres en voiture et dans les voitures vous avez des différents modèles et des voitures qui vont à différentes vitesses et bien ceux qui apprennent la science ont accès à des raccourcis ils ont accès à ces véhicules qui vont très vite et j'ai donné un exemple dans le recueil de l'umam muslim سَلُونَ عَبْدُ اللَّهِ ibn Abbas رضي الله عنهم un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sort pour aller prier salat al-fajr et en sortant il voit Jouairiyah une de ses épouses en train d'évoquer Allah il part prier il revient et il voit Jouairiyah à sa place elle est toujours en train d'évoquer Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit tu es resté à ta place depuis que je suis parti tu es resté à évoquer Allah depuis que je suis parti prier l'fajr alors il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière de l'fajr il la faisait longue donc on va donner une approximation on va dire entre le moment où il est sorti et il est revenu il y avait à peu près 60 minutes on va dire une heure il est parti il a prié l'fajr donc il a allongé la prière il est resté en train d'évoquer Allah donc il ne s'est pas levé direct ensuite il est revenu on va dire il y a eu à peu près 60 minutes approximativement peut-être qu'il y a un peu plus peut-être qu'il y a un peu moins il dit à Jouairiyah tu es resté en train d'évoquer Allah depuis que je suis parti elle lui dit oui donc on va dire 60 minutes d'évocation d'Allah contre quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit moi j'ai dit 4 paroles 4 paroles si on les mettait dans la balance des actions si on mettait ton zikr toi tout le moment où tu as évoqué Allah et ce que moi j'ai dit et bien ce que moi j'ai dit serait plus lourd dans la balance les 4 paroles que moi j'ai prononcées sont plus lourdes que ton évocation à toi que tout ce que tu as dit depuis ce matin subhanallah subhanallah et abihamdi adada khalqih warida nafsih wazinata archi omida da kalimati 4 paroles vous voyez ceux qui apprennent la science ont accès à des raccourcis ils savent que ce chemin là est meilleur que celui là celui là mène à Allah celui là mène à Allah mais celui là Allah il l'aime plus que celui là donne un autre exemple quelqu'un qui a le choix entre dire subhanallah et réciter du coran donc subhanallah il le dit 100 fois quel est le mérite de dire subhanallah 100 fois il y a un hadith qui parle du fait de dire subhanallah 100 fois l'adada subhanallah yabihamdi subhanallah tout seul 100 fois oui non c'est pas ça dans le hadith après peut-être ça doit être accepté mais dans le hadith c'est pas ça celui qui dit subhanallah 100 fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il aura 1000 bonnes actions quelqu'un il a 10 minutes devant lui pas plus après il doit faire quelque chose et il ne pourra pas évoquer Allah il a le choix entre dire subhanallah pendant 10 minutes donc vous imaginez pendant 10 minutes combien de fois il va le dire il ne va pas le dire 100 fois largement plus ou bien réciter du coran quelle est la meilleure des deux choses non ? le coran le coran c'est le meilleur des dhikr le coran c'est pas 100 hasanat le coran c'est 10 hasanat par lettre par lettre subhanallah tu vas le dire 100 fois d'accord ? on a dit c'est 1000 hasanat 1000 hasanat le fatiha il y a 120 lettres qui se prononcent ça fait combien de hasanat ? 1200 la fatiha prend moins d'une minute à réciter donc en moins d'une minute tu as 1200 hasanat ça c'est minimum parce que la hasanat elle peut être multipliée par 10 et elle peut être multipliée par 700 donc tu t'imagines tu fais une hasanat une lettre fois 700 la fatiha 120 lettres tu fais fois 700 elle a donc le coran c'est le meilleur des dix le coran c'est le meilleur des dix là il y a un autre exemple quelqu'un qui va rentrer aux toilettes il a le choix entre réciter donc là il peut il va réciter beaucoup il y aura beaucoup de lettres ou bien il fait la dua avant de rentrer aux toilettes c'est quoi le meilleur ? réciter sachant que 10 hasanat minimum ou bien réciter la dua avant de le coran c'est meilleur c'est le meilleur des dix mais là juste avant de rentrer aux toilettes la meilleure des choses à faire c'est l'invocation parce que le prophète que tu dois suivre ne récitez pas il ne récitez pas du coran avant de rentrer aux toilettes il disait il faisait l'invocation même en sortant en sortant c'est quoi ? en sortant en sortant des toilettes le mieux pareil c'est de dire donc les personnes qui font salat en groupe et direct après la salat ils se lèvent et font la salat direct la salat c'est la meilleure des adorations c'est la meilleure pourquoi c'est la meilleure ? parce qu'elle réunit plein d'adorations dedans tu évoques Allah tu récites du coran tu invoques Allah tu évoques Allah tu immensifies Allah tu t'humilies pour Allah tu poses ce que tu as de plus cher par terre la fierté tu la poses parce que tu t'humilies devant Allah c'est une adoration donc la salat c'est comme dans le hadith de Thauban il me semble donc la meilleure des adorations c'est la salat c'est la meilleure des adorations mais est-ce que la meilleure des choses à faire dès qu'on a fini la prière en groupe c'est de faire la prière directement ? non c'est quoi ? l'adkar subhanallah alhamdulillah allahu akbar pourquoi ? quelqu'un tu vas lui dire mais non fais tes adkar et après fais raka'at il va te dire mais c'est pas bien de faire la salat on n'a pas dit c'est pas bien de faire la salat là la salat c'est bien mais à ce moment là dans cet endroit là dans cette situation là le mieux c'est pas faire la prière dans ce cas là le mieux c'est de faire le adkar pourquoi ? parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est ce qu'il faisait après la prière donc vous voyez des fois certaines personnes elles font des choses et elles se font avoir par shaitan via cette porte là parce que shaitan il va essayer de te faire rentrer dans le shirk s'il n'y arrive pas il va essayer de te faire rentrer dans les innovations s'il n'y arrive pas il va essayer de rentrer via les grands péchés s'il n'y arrive pas il va essayer de rentrer via les petits péchés s'il n'y arrive pas il va essayer de te faire rentrer dans les choses détestables les choses qui sont pas haram c'est détestable il n'y a pas de récompense non ? j'ai pas entendu les anges vont le rapporter à Allah les anges vont le rapporter à Allah ? de quoi ? je sais pas je sais pas s'il n'y arrive pas il va essayer de te faire il va essayer de te faire rentrer dans les choses halal mais te faire abuser dedans c'est pas haram mais il va te préoccuper dans les choses halal t'as rien fait d'interdit mais il va te travailler au corps pour que tu abuses dans le halal pour que tu le fasses tout le temps pour te préoccuper face aux adorations on insiste c'est pas haram mais lui il veut essayer de t'avoir via cette porte là il va essayer de faire en sorte de te préoccuper de t'occuper avec les choses qui sont halal s'il n'y arrive pas alors là il est en face d'une personne qui est MashaAllah là c'est une personne comme il disait Ibn al-Qayyim lorsqu'il parlait des meilleures des personnes il disait je m'excuse de parler de personnes dont on a même pas senti l'odeur quand il parle de la meilleure des catégories lui il était dans une époque où les savants étaient très répandus il y en avait et lui il te dit moi je m'excuse de parler de personnes dont on a même pas senti l'odeur ben là on parle de personnes dont on a même pas senti l'odeur une personne elle fait que des adorations Shetan il n'a pas réussi à l'avoir via ces portes là elle fait que des adorations qu'est-ce que Shetan va faire avec lui ou bien avec elle cette personne là et bien il va essayer de la préoccuper avec des adorations qui sont moindres là par exemple il finit sa salate au lieu de le laisser faire ses adkars il va lui dire vous avez vu il ne le lâche pas même là même dans les adorations qu'est-ce qu'il va regarder il va regarder l'adoration qui est la moins récompensée qu'est-ce qu'il va faire pas l'adkars l'adkars c'est la sunnah c'est le mieux de faire l'adkars à ce moment là donc qu'est-ce que je vais faire je vais le faire faire je vais le préoccuper avec l'adkars 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 c'est très bien la prière c'est très bien mais il sait très bien que c'est pas autant récompensé que l'adkars à ce moment là vous avez vu Shaitan il ne laissera jamais il ne laissera jamais tranquille voilà pourquoi lorsque tu apprends tu as des armes pour te défendre tu sais très bien que là c'est Shaitan qui est en train d'essayer d'ouvrir une porte tu sais très bien que là c'est Shaitan qui est en train d'essayer de t'avoir Ibnul Jouzi il a un livre Talbis Iblis il parle des ruses de Shaitan la première ruse qu'il cite il me semble la première c'est d'enlever la science de détourner les gens de la science pourquoi ? parce que c'est comme une lumière toi si tu veux piéger quelqu'un tu mets plein de pièges dans la pièce si la lumière est allumée il va pas tomber dedans il va pas tomber dedans là il voit un trou au milieu et il y a la lumière le gars lui-même il va se dire mais il m'a pris pour un imbécile le trou il est énorme et on éteint la lumière on éteint la lumière même le trou il est énorme même s'il est immense même si tu peux le voir à des kilomètres si la lumière est éteinte tu ne verras pas le trou et donc tu risques de tomber dedans tu vas même tomber dedans et bien la lumière c'est la science si t'as pas cette lumière là et bien les pièges que Shaitan va te tendre tu vas tomber dedans et malheureusement tu t'en rends compte une fois que t'es au fond du trou tu te dis mais subhanallah comment j'ai pu me faire avoir comment t'as pu te faire avoir ben t'avais juste allumé la lumière si t'avais allumé la lumière ben tu te serais rendu compte que à la qu'il y a donc la science c'est un outil pour qui nous mène à Allah c'est un moyen qui nous mène à Allah c'est un outil pour se défendre face à Shaitan lorsqu'il va venir insuffler et qu'il va venir commencer à donner des idées celui qui a de la science il va dire là je ne vais pas me faire avoir ça c'est Iblis c'est Shaitan et voilà et il part ça c'est si c'est un Shaitan parmi les Jinn parce que vous savez il y a des Shaitan parmi les humains et parmi les Jinn les gens pensent que les plus dangereux ce sont ceux qui sont invisibles parce qu'on ne les voit pas etc etc les plus dangereux c'est les Shaitan humains parce qu'ils rentrent dans les mosquées ceux-là les Shaitan humains ils rentrent dans les mosquées ils prient avec nous ils sèment la discorde et la zizanie entre les musulmans ceux-là ils sont avec nous ceux-là tu leur récites du Qur'an et tu leur dis il reste à côté de toi ça ne le brûle pas ça ne lui fait rien du tout ils restent avec toi donc les plus dangereux c'est ceux-là parce que l'autre tu dis il part les démons il part tu récites du Qur'an il part Al-Khanas Al-Khanas c'est celui qui part lorsque Allah est évoqué tu peux réciter de le Fatiha jusqu'à Al-Nas il reste à côté de toi il te regarde droit dans les yeux et il reste à la mosquée aussi et peut-être même qu'il fait je vais arrêter de donner des détails sinon après on va dire que je vise pour le jour dernier concernant le jour dernier pardon il y a des des sagesses derrière le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fait en sorte que ce jour arrivera il y a des sagesses parmi ces sagesses-là c'est que sur terre vous remarquez que les bons et les mauvais peuvent être au même statut peuvent être dans la même place trouver un salih et un talih il est chef d'entreprise un homme pieux peut être chef d'entreprise un homme pervers un homme qui est mécréant peut être chef d'entreprise lui il est riche et lui il est riche et inversement des fois vous pouvez trouver des gens pieux qui sont en bas de l'échelle socialement parlant et une personne qui désobéit Allah matin, midi et soir elle est en haut elle est riche etc etc et celle-là elle meurt elle est pauvre et celle-là elle meurt et elle est riche et elle a été heureuse toute sa vie la personne mécréante et l'autre elle a été malheureuse toute sa vie s'il n'y avait pas de jour dernier ce serait quelque part pourquoi lui il a obéi Allah et lui il a désobéi Allah pourquoi il n'y a pas eu de répercussions donc une des sagesse c'est pour rétablir c'est pour rétablir pour donner la récompense à chacun donner la récompense que chacun mérite ici-bas aujourd'hui c'est des oeuvres et il n'y a pas de rétribution du moins pas beaucoup demain ce sera l'inverse le jour dernier il n'y aura plus d'oeuvres mais il y aura les récompenses ça c'est une des sagesses derrière le fait qu'il y ait un jour dernier et on en citera d'autres incha'Allah la prochaine fois et parmi les choses qui prouvent que le jour dernier arrivera puisque les mécréants ont douté du jour dernier Allah subhanahu wa ta'ala comment il aura répondu dans son livre pour leur prouver que le jour arrivera Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit celui qui a fait la création celui qui a créé la première fois n'est-il pas capable de créer une seconde fois et puis celui qui a créé les cieux et la terre et j'en passe n'est pas capable de recréer des humains et des djinns et des animaux mais s'il a été capable la première fois il sera capable la deuxième fois et s'il a été capable de créer quelque chose de plus énorme de plus immense que des humains pourquoi il ne serait pas capable de les refaire vivre une autre fois هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك شهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم fostering lava yako me elle